yo les amis j'espère que vous allez bien alors cette vidéo elle est en réponse à un abonné qui m'a demandé comment changer la courroie d'accessoire sur une Toyota Airis donc généralement quand on change la courroie d'accessoire donc on change aussi la pompe à eau et pour faire ça c'est vraiment une opération très simple et du coup en fait donc cette vidéo elle est aussi liée avec la vidéo donc comment changer liquide de refroidissement sur votre voiture parce que quand vous changez la pompe à eau il faut changer aussi liquide de refroidissement donc la vidéo comment changer liquide de refroidissement sera dans la description ou au pire vous regardez dans ma chaîne normalement vous allez retrouver cette vidéo là donc pour faire ça c'est très simple donc changer de propos sur une Airis et changer la courroie d'accessoires c'est vraiment notre procédure très très simple il faut juste ça comme outil donc il vous faut tout simplement 10 mm 12 mm en douille et 14 mm en douille avec clé 1.5 si vous n'avez pas tout ça si vous n'avez pas de clé à cliquer vous utilisez des clés plates ça peut très bien faire l'affaire donc vous utilisez tout ça et la procédure est très simple donc d'abord dans un premier temps qu'est ce que vous avez fait en fait c'est que vous allez desserrer donc la vis de fixation de l'alternateur donc cette vis il suffit tout simplement de descendre en dessous du véhicule voilà je me permets donc là on retrouve le carter d'huile donc si on remonte un petit peu plus pas loin du carter en fait on retrouve donc l'alternateur avec une vis il suffit tout simplement de desserrer cette vis donc vous la desserrez pas complètement c'est juste pour éviter que le pouvoir bouger l'alternateur mais même si vous desserrez cette vis vous pourrez pas bouger l'alternateur donc vous desserrez tout simplement cette vis une fois que vous avez desserrer cette vis vous remontez en haut donc vous remontez en haut et du coup en fait vous allez retrouver donc ici donc un système donc c'est un système qui permet de retirer la courre d'accessoires donc c'est très simple en fait vous retrouvez donc deux vis une vis qui est ici donc il faut desserrer cette vis cette vis elle est de 12 mm une fois que vous avez desserré cette vis vous desserrez donc la vis qui est au dessus donc juste ici en fait au milieu du centre donc cette vis qui est au dessus et le fait de desserrer cette vis en fait votre courre d'accessoires elle sera détendue et ensuite vous pouvez la retirer une fois que vous avez retiré votre courre d'accessoires vous retirez donc la pompe à eau donc il suffit tout simplement de retirer ce truc là par contre ça va tourner en fait pour éviter que ça tourne vous rentrez tout simplement une clé de 8 mm une clé pas de millimètres dans le trou ici ça va le bloquer et ensuite vous desserrez les vis avec votre clé pas de 10 mm et ensuite vous aurez accès à la pompe à eau et puis vous la chargez tout simplement bien sûr avant de changer la pompe à eau il faut vider le liquide en frais sinon tout il va couler sur revoir je vous préviens du coup donc après que vous avez fait ça donc il va falloir mettre un nouvel courre d'accessoires il va falloir bien la serrer donc pour cette courre d'accessoires il y a une méthode très simple en fait vous prenez la courre d'accessoires sur la section la plus longue donc on va dire ici et en fait vous la tournez donc vous la tournez comme ici et en fait elle doit tourner donc elle doit tourner à 90 degrés si elle tourne à 180 degrés c'est que le serrage il n'y est pas assez fort donc il faut serrer plus fort si elle tourne si elle est à 90 degrés bloqué et que vous pouvez pas tourner plus c'est que c'est serré trop fort donc elle doit tourner à 90 degrés voire max 120 degrés maximum et là c'est un très bon serrage donc là comme là par exemple j'arrive à tourner à 90 degrés un petit peu plus donc maximum 100 degrés et là c'est un très bon serrage donc c'est comme ça qu'on vérifie comment une courre d'accessoires serrer donc voilà les amis petit tuto sur comment changer une courre d'accessoires sur le toyota iris